Un combat, entre autres, un combat extraordinaire lui aussi, mais en ce moment, vous entendez Joe Tafanelli. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je pense que vous avez compris Tafanelli, c'est Cheri Bibi qui, vous le voyez sans doute, a une fracture du radius au cours d'un combat. Cette fracture, il l'a eu au cours d'un combat en province il y a très peu de temps et il a été forcé de décommander ce combat qui devait se dérouler prochainement à Alger. Et Cheri Bibi, en ce moment, doit se reposer, il en a pour un bon mois. Nous mêlons, nous joignons nos voeux de prompt rétablissement à ceux de Joe Tafanelli. Et en ce moment, vous entendez l'annonce du grand combat que nous allons avoir la joie de commenter. C'est un combat de super poids lourd. Johnny Sten, que vous apercevez en ce moment, vu de dos, c'est un blouson noir. Ça n'est pas péjoratif. Contre Michel Allary, que vous apercevez en ce moment de dos également, avec sa robe de chambre. Eh bien, je vais maintenant, dans le calme légèrement revenu, vous parler des deux combattants. Tout d'abord, vous apercevez dans le coin du ring, à gauche, l'allemand Johnny Sten, 108 kilos. Il est allemand, il est très exactement berlinois. C'est le numéro 1 allemand, poids lourd, catcheur. Il est célibataire, il a 32 ans. Il avait des cheveux, mais hélas, ça n'est plus qu'un souvenir. Vous apercevez, à droite et de dos, Michel Allary, qui est basque d'origine. Il est très exactement, non pas parisien, mais boulogne-biancourtois. En effet, c'est un de mes compatriotes. Il habite boulogne-biancour. Il a 26 ans. Il pèse 103 kilos. Il est lui aussi célibataire. Je pourrais le comparer à Tarzan, car il est très beau. Regardez-le. Il pourrait faire du cinéma. Et je crois que ses parents, qui à l'heure actuelle sont en province, ont cherché et peut-être trouvé un récepteur pour voir leur fils, qui est d'ailleurs très beau. C'est un beau gaillard. Je répète son poids, 103 kilos. L'arbitre est M. Félix Fray. Je pense que vous allez le voir dans un instant. Voilà M. Fray. Lui est ex-champion de France, 46-47. Et je crois qu'il fait ses débuts ce soir à la télévision. C'est lui aussi un beau garçon. Et le match en deux manches et une belle, s'il y a lieu, vient de démarrer. À droite, Sten. Johnny, l'allemand. Pas de cheveux. À gauche, Michel Allary. Français, très exactement basque. Des cheveux. Première prise. Un petit coup de pied. Un petit coup de pied qui n'est pas... C'est plutôt un crochet. Vous dire que Sten a les faveurs du public, ça serait mentir. C'est plutôt lui le teigneux, le méchant, l'homme à abattre. Alors que Michel Allary, bien sûr, c'est le beau garçon et le chéri de ses dames. Ne pas confondre avec le chéri, Bibi, bien entendu. Ah, en ce moment, vous le voyez, Michel Allary est dans les cordes. Et M. Sten n'aurait pas dû frapper. D'ailleurs, Sten, c'est tout un programme. Johnny, c'est anglo-américain. Sten, c'est allemand. Et il ressemble plutôt à un turc. Et voici maintenant, non pas la danse du sabre, ça serait plutôt la danse du scalp. Est-ce qu'il s'embrasse ? Non. Qui trop embrasse, mal éteint. Eh bien, je dois vous dire qu'il pleut sur Paris. Oui, il pleut beaucoup sur Paris. Une pluie très fine, comme il pleut des coups ici à l'Elysée-Montmartre. Et voici l'allemand Johnny Sten au tapis. Un tapis perçant, d'ailleurs. Alors, vous le voyez, prénom anglo-américain, nom allemand, face de turc, tapis perçant. Et un basque pariseau, boulogneau, bien courtois, si j'ose dire. Michel Allary, 103 kilos contre 108 à l'allemand. Ça fait en ce moment 108 et 103, 211 kilos, plus 80 à l'arbitre, pas loin de 300 kilos sur le ring. Deux manches et une belle, Elysée-Montmartre à Paris, caméra, Jean-Noël Roy, qui en ce moment vous fait voir une boule. C'est celle, enfin je m'excuse, c'est plutôt la boule, enfin la tête de Sten. Sten et la belle chevelure de Michel Allary. Quand je parlais de boule, enfin la tête, enfin c'est une autre boule, c'est plutôt, non ça n'est pas une tête, c'est une croupe. Un enfant de croupe, un enfant de croupe de 26 ans, Michel Allary, qui en ce moment vient d'étrangler proprement Johnny Sten. Johnny Sten qui en ce moment n'en peut mais, il essaie de, bah mon Dieu, il n'a pas grand chose à faire. Sten qui a supporté, qui a surmonté l'étranglement, un étranglement qui ne va peut-être pas durer car Sten a plus d'un tour dans son sac. Je vous ai dit que c'était le premier Allemand, l'Allemand numéro un poids lourd. Et en ce moment il souffre. L'arbitre, M. Frey, Félix, pour les dames, s'approche, se renseigne pour voir si M. Johnny Sten veut abandonner, bien sûr que non, c'est un dur à cuire M. Sten. Il fait un grand écart, un genou à terre. Mais nous ne sommes pas en boxe, c'est permis. Et en ce moment, Michel Allary tient la prise. Je dois vous dire que des deux hommes, Michel Allary est plutôt le styliste et Johnny Sten le dur, le combattant. Et en ce moment vous apercevez le public, d'ailleurs je vais en parler un petit peu de ce public, qui est très nombreux. Ce soir à l'Elysée Montmartre, une ambiance orageuse, un très beau combat avant l'entracte qui opposait Rémy Bell et Serge Redgieri. Rémy Bell ayant gagné d'ailleurs, c'est un point moyen. Et en ce moment, en ce moment très applaudi, très applaudi, Michel Allary vient d'envoyer Johnny Sten dans les corps. Johnny Sten qui a l'air de commencer ce combat à la papa, tout doucement. Mais ne vous fiez pas à l'eau qui dort. Johnny Sten, c'est Laurent Houtan. Ce n'est pas péjoratif, rassurez-vous, contre Tarzan, Michel Allary. En ce moment, une main blanche, ou presque, la main droite de Johnny Sten coincée sous l'aile gauche, pourrais-je dire, de Michel Allary. Autant Michel Allary a des bons cheveux bouclés, autant M. Johnny Sten en manque. Mais croyez-moi, ne pas avoir de cheveux au catch, c'est un avantage certain. Car Johnny Sten peut tirer les cheveux d'Allary, mais Allary est pour cause, ne peut pas tirer les cheveux de Sten. Mais en ce moment, il peut lui tirer quand même un membre. C'est, je crois, le bras droit, si je ne m'abuse. Car l'allemand Sten est au tapis, le crâne à terre. Et cette fois, c'est un désavantage, pas de cheveux pour amortir le choc. Un des deux hommes est blessé au genou gauche, c'est Allary. Qui a d'ailleurs, et je l'ai appris tout à l'heure, passé un mois à l'hôpital, quatre mois de repos ensuite, de convalescence entre autres. Et vous le voyez, ce combat, enfin ce métier de catcheur, n'est pas un métier de petite fille. Et croyez-moi, ce sont des hommes qui bien souvent ont, comme on dit vulgairement, des coups durs. Chéri Bibi l'a prouvé tout à l'heure, avec sa fracture du radius. En ce moment, pas question de fracture, mais un combat garanti sur facture. Un combat de lourd. Et en ce moment, Johnny Sten est plus souvent au tapis qu'à son tour. Je crois que l'Allemand a l'air de demander à l'arbitre de le dégager, mais l'arbitre n'est pas payé pour ça. Et l'arbitre, qui je le répète fait ses débuts à la télévision comme arbitre, n'est pas du tout émotionné. Et voici un second Johnny Sten. Mais celui-ci dans les spectateurs, il a mal aux dents sans doute. Une fluxion, il y a quelque chose. Madame Aussi, d'ailleurs, se cache. Elle est là incognite. Une très jolie dame, qui regarde un très joli combat. Un très joli dos, celui d'Alary Michel. Ah ! Et voilà ! Une bonne poignée. Vous m'en mettrez un qui l'a chez du croisson de Fontaine. Mais je n'ai rien fait, monsieur l'arbitre, dit en allemand Johnny Sten, qui parle très peu le français, car je l'ai interviewé tout à l'heure, dans les douches. Il dit ja, il dit no, il dit no contest, il dit no correct, il dit Raus, mais c'est tout. Mais croyez-moi, il s'est catché. Et voici maintenant une tenaille. Une tenaille pédestre. Le terme n'est pas un terme de catch, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Et l'allemand, qui connaît bien la place des cordes, s'y accroche pour éviter cet étranglement. Non ! Elles sont trop loin. Et en ce moment, Michel Alary prépare un tourniquet. Un tourniquet sur ses beaux cheveux, c'est bien dommage, c'est une friction comme une autre. La réalité dépasse la friction. Attention, en ce moment, Alary est toujours sur le dos. Et Johnny Sten a toujours le coup emprisonné dans les pieds d'Alary, qui a les pieds non pas à la Charlo, mais tout à fait le contraire, à l'opposé de la Charlo. Et en ce moment, Johnny Sten forme un X avec les pieds d'Alary. L'arbitre compte, une, deux, mais quelquefois deux cent trois. La preuve. Remarquez la musculature des deux hommes. Remarquez Alary, très tarzan, je l'ai déjà dit. Et remarquez Johnny Sten, beaucoup plus enveloppé, plus gras, il faut bien le dire. Et il y a cinq kilos entre les deux hommes. Et je crois que ces cinq kilos viennent de, il faut bien le dire, de cette graisse autour de taille et aux hommes plates. En ce moment, je crois qu'Alary passe un mauvais moment, car il est emprisonné dans le bras droit de Sten. Sten, l'allemand, qui vient de faire une cabriole et qui ramène Michel Alary au tapis. Je dois vous dire que tout à l'heure, le combat précédent, qui était je crois un festival de manchettes, a donné, a créé une ambiance dans cette salle de l'Elysée-Montmartre absolument sensationnelle. Et maintenant, ça y est, l'ambiance est faite. On a le ton, on a la température. Et je crois que ce combat va nous réserver, non pas des surprises, mais bien des joies. En ce moment, les deux hommes rampent. Johnny Sten essayant d'écraser la tête de Michel Alary, tout en l'étranglant d'ailleurs. Michel Alary, mon Dieu, cherche quoi faire. Il va peut-être faire un retournement, un pivot sur sa gauche. C'est plutôt en ce moment la planche. Vous voyez que cette salle est très garnie de dames qui s'intéressent beaucoup au catch, qui prennent parti. Et nous verrons tout à l'heure dans les moments cruciaux, si un ou plusieurs spectateurs se déplacent pour venir participer à la lutte. En ce moment, le téléphone sonne, comme c'est l'habitude à l'Elysée-Montmartre. On demande l'arbitre au téléphone, bien sûr. Mais les deux hommes s'en passent, puisque pour l'instant, l'un fait du plat ventre et l'autre de la planche. Ce sont des rampants. J'ai demandé à Michel Alary s'il avait un violon d'ingre. Je ne pense pas. Il aime le sport en général, le catch en particulier. Et il n'aime pas les coups sur les oreilles. Il vient de le prouver en se frottant celle-ci. Quant à Johnny Sten, eh bien, lui, mon Dieu, c'est un coriace. Et s'il souffre, vous voyez, il le montre. Il le fait voir. Et il vient de faire bravo sur l'avant-bras de Michel Alary en lui disant, mon vieux, mais tout ça en allemand, bien sûr. Attention, tu vas fort. Et pour l'instant, l'Allemand est à terre. La France mène par 1 à 0. Mais ne l'oubliez pas, il y a deux manches sûrement et une belle peut-être. Je vous fais remarquer que pour l'instant, pas une seule manchette n'a été donnée. Et l'élégant, l'élégant Tafanelli, ou son associé, au pied du ring, annonce les dix premières minutes du combat. Johnny Sten, vous le voyez, vient de frapper à nouveau l'avant-bras de son adversaire, comme le fait un judoka sur le sol quand la prise est trop forte. Et en ce moment, Johnny Sten a l'air de faire la grimace. Je dois vous dire que ces deux garçons sont d'ailleurs charmants. Quand on les voit, je vais dire en coulisses, enfin, quand on les voit dans la vie, ils sont très affables, très gentils, mais deviennent d'autres hommes sur le ring. Là, ils ne connaissent plus personne et vraiment attaqués. Pour l'instant, vous le voyez, en force, Allary essaie de faire culbuter Johnny Sten sur le dos. Oui, non, on a l'impression qu'il bande un arc, mais Johnny Sten se redresse, c'est vraiment un combat en force. Et j'ai l'impression, si je devais parier, que la prise devra être reposée. Voilà ! Et en ce moment, ça y est, Michel Allary a fait l'effort supplémentaire qui lui a permis de coucher l'Allemand. L'Allemand qui a le bras gauche emprisonné, qui fait des signes désespérés à l'arbitre, M. Félix Frey. Mais M. Félix Frey, ben mon Dieu, ah ! M. Félix Frey a vu, il a vu la prise du capillaire. Ne touchez pas l'arbitre ! Ne tirez pas sur le pianiste ! Johnny Sten ne doit pas frapper l'arbitre, il a eu un geste malencontreux, mais ça n'est pas grave. Et c'est coutume, c'est coutume au catch. Non, non, messieurs, non, non. Ah, ça n'est pas bien, ça ! Ah, Judas, ah, l'hypocrite ! Et voici maintenant un tir bouchon. Le tir bouchon du pied gauche ou droit, enfin l'un des deux, je ne vois pas. Eh bien, je crois que c'est le pied gauche. Oui, c'est le pied gauche d'Allary dans les deux mains de Johnny Sten. Un petit pied taille, 42 fillettes, sans le talon, par deux grosses mains teutoniques. Ah, mais non ! Ah, mais non ! Ça n'est pas tellement permis, M. l'Allemand. En ce moment, eh bien, je crois que le Basque, le Basque pariseau-boulogneau-biancourtois-Michel Allary est mal parti. Car il a le pied gauche coincé sur la fesse droite. Ce n'est pas tellement commode de s'en défaire, et en plus, une friction nasale. Voilà que l'Allemand s'engage dans la narine. C'est d'ailleurs de la lutte sous-narine. C'est un homme bien né. Et le Français ne mord pas, et pourtant, il aurait le droit, car ça n'est pas permis. En ce moment, voyez-vous, l'Allemand proteste. Le public proteste. L'arbitre proteste. Un seul homme ne proteste pas. Michel Allary, mais est pour cause. L'arbitre s'en mêle. Voici trois hommes. C'est un trio. Ah, la belle friction. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est moins bien. Attention, un shoot de Coppa. Non, non, pardon, de l'Allemand. Mais je n'ai rien fait. En ce moment, des spectateurs se lèvent. Ah, un autre coup de pied. C'est un corner. Madame proteste. Monsieur se lève. Il se rassied. Non, non, il proteste. Vous apercevez un très joli barbu. C'est un sculpteur. Il veut faire un monument avec ses deux hommes. Ses trois hommes même. Et voici les manchettes qui arrivent. Une manchette allemande. Sous les protestations du public. Et quel public ? En ce moment, Allary se redresse péniblement. Prise capillaire, genou dans le menton. Chute d'Allary. Et satisfaction de l'Allemand. Mais protestation de l'arbitre, qui dans un instant va certainement donner, si l'Allemand continue, un avertissement. Et voici maintenant un coup de pied dans l'Aisne. Ce n'est pas gentil, ça. Ce n'est surtout pas sport. Et hors du règlement. Mais oui, mais oui, vous avez beau discuter. C'est comme ça. Et l'arbitre compte. Et ce n'est pas de l'heure du public. Ça n'a pas l'heure de plaire au public. Allary est à nouveau à terre. Mais cette fois, l'arbitre tarde pour compter. Ne compte pas. Oh, le discobol. Il est très joli. Il a un physique de théâtre. Et voici maintenant une autre manchette. Deux manchettes. Jamais 203 manchettes. Allary tombe. Attention au coup de pied. Et c'est parti. Dans les côtes. Ça n'est pas bien, ça, pour le rapprochement. C'est le marché commun de la savate. Et l'allemand, encore, par-dessus le marché, houspille proprement les spectateurs du premier rang. C'est un comble. Le coup du lapin. Le coup du père François. Dans la nuque. Le coup de l'allemand. Mais attention au réveil basque. Comme dirait Borotra, le basque bondissant. Mais pour l'instant, il faut bien le reconnaître. L'allemand s'acharne. Il tape un peu n'importe où, mais dans le dos. Un coup de pied. Encore un shoot. Et l'arbitre donne un avertissement. En ce moment, les spectateurs protestent. Un avertissement. Un avertissement. Et en ce moment, je vous jure que le public est debout. J'aperçois autour du ring des spectateurs qui s'enlèvent et qui veulent faire un mauvais parti à Johnny Sten. Mais n'oubliez pas, messieurs, qu'il fait 108 kilos. Mais voilà, voilà, voilà. Tout le monde est content car... Mais oui, madame, tapez sur vos genoux. Allez, allez, ça y est. C'est reparti du bon côté. Cette fois, c'est Alari qui vient de prendre Johnny Sten. Mais sa prise a dérapé sur le crâne. Sur la boule de billard de Johnny Sten. Et en ce moment, c'est la danse plus ou moins macabre et l'arrivée au tapis de l'allemand Johnny Sten. Michel Alari envoie une manchette. Deux manchettes. Trois manchettes avec des boutons d'oreilles, s'il vous plaît. Et c'est parti. Par les oreilles. Encore une manchette, ça fait quatre. Le public est déchaîné, moi aussi, et pourquoi pas. L'allemand enjambe les cordes. Il va plonger dans la foule. On s'enlève au premier rang. C'est du délire. L'arbitre va y aller aussi. L'allemand au tapis. Attention, tout rentre dans l'ordre. Attention pour compter, monsieur l'arbitre. On a l'impression que c'est l'allemand qui compte pour lui. En ce moment, les spectateurs se déplacent. Tout le monde va, tout le monde vient. C'est la foire à la ferraille. Oh, messieurs, que c'est beau. Eh bien, notre ami, notre ami Alari, voyez-vous, elle est deux genoux abîmés. Et pourtant, il a pu donner un très joli coup de tête à Johnny Sten, alors qu'un spectateur a donné, non pas son obol, mais son petit coup de pouce. Et mine de rien, l'allemand tape dans le ventre de Michel Alari. J'ai même entendu un sifflet à roulettes. J'ai l'impression que des agents sifflent à leur tour. Ils vont mettre une contravention à l'allemand pour stationnement interdit autour du plexus solaire de Michel Alari. Mais oui, l'allemand, mais oui, en effet. Vous ne comprenez peut-être pas très bien le français, mais vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? Eh bien, je dois vous signaler que pour l'instant, Michel Alari récupère. Et j'ai l'impression que Johnny Sten va payer cher son petit moment d'affolement. Car il s'est affolé. Il a donné des coups de pied là où il ne fallait pas. Ah ! Et voici maintenant un étranglement. Et ça, croyez-moi, c'est très douloureux. Quand je dis croyez-moi, eh bien, j'ai l'impression qu'en regardant votre image, vous apercevez le faciès de Michel Alari, qui vraiment cette fois souffre. Et il doit maintenant supporter cette prise, qui est d'ailleurs doublée d'un coup de genou droit dans le dos, mine de rien. Et voici un deuxième coup de genou dans le dos. Et en ce moment, Michel Alari caresse le désir seulement. Il ne caresse pas la langue, il caresse le désir, il caresse le projet d'attraper les deux oreilles de Johnny Sten. Seulement, je dois vous dire que Johnny Sten a les oreilles dans le sens de la marche et rétractable. C'est un genre de train d'atterrissage, mais il a rentré son train. Autrement dit, il a les oreilles très collées contre le crâne, les oreilles légèrement en chou-fleur, et avec le temps qu'il fait, les chou-fleurs, ça ne pousse pas. Et pourtant, Michel Alari a fait une petite prise du lobe, du lobe droit et du lobe gauche. Il tire la tête, il tire la tête de Johnny Sten, sans doute pour lui livrer un peu de persil, et afin de lui mettre dans les narines, sans doute, le tout servi sur un plateau. Et voici, ça n'est plus un plateau, ah non, non, la prise vient d'être reprise, si j'ose m'exprimer ainsi, et en ce moment, Michel Alari supporte à nouveau un étranglement, et il fait déjà très chaud, mais il a supporté très bien cette épreuve, et il vient de faire un jeu de saut de mouton. Seulement, en mettant l'allemand sur le ventre, ça n'est pas tout à fait le moyen de le mettre sur les épaules. Il faut donc le retourner comme une crêpe. Et en ce moment, Tafanelli vient d'annoncer 20 minutes de combat. Joe Tafanelli, qui est en complet gris, très élégant, je le répète, en a vu d'autres, bien sûr, mais s'intéresse toujours au combat, participe lui aussi, et regarde en ce moment, la cueillette des prunes. Ah que c'est beau ! Michel Alari, qui à droite, à gauche, brung balle, trim balle, l'ami Johnny Sten, qui lui essaie de faire une prise du cheveu noir et frisé d'Alari, mais hélas, pour lui, il a les bras trop courts. Le cheveu aussi. Il fait signe à Alari qu'il étouffe. Chacun son tour, mon brave. On a l'impression que Michel Alari fait la cueillette du melon. un très joli melon. Et il s'en paye une tranche, mais je crois que l'Allemand, pour l'instant, passe un mauvais moment. Il est assis, c'est confortable, mais malheureusement, il respire mal. Nous, on respire mal aussi, pour d'autres raisons, c'est que la température est très moite, très orageuse, mais en plus, l'Allemand, l'Allemand qui vient de trouver, enfin, sa cible, a retourné la situation. Et vous remarquez dans cette foule des sourires, mais aussi des visages crispés. Voilà, dit ce petit monsieur à moustache, voilà ce qu'il faut faire. L'Allemand, blanc comme... Ah, non, pas blanc comme neige, puisqu'il tape. Mais enfin, l'Allemand essaie de prouver à l'arbitre qu'il n'a rien fait de mal. N'oubliez pas qu'il a déjà un avertissement. Il attend certainement le second avec une certaine impatience. C'est à croire, puisqu'il continue les irrégularités sous les yeux de M. Félix, qui est doublement frais, puisqu'il fait ses débuts à la télévision, nous le répétons. Et Félix Frais, vous le voyez, jusqu'à maintenant, n'a pas eu encore maille à partir avec le public. Car il surveille, M. Frais. Il surveille les opérations et il les surveille de très près. Vous remarquerez également que le combat se passe souvent au milieu du ring. Et à part une fausse sortie, eh bien, les spectateurs du premier rang, pour l'instant, n'ont rien à craindre. Mais ça pourrait changer. Voici une livraison à domicile. Voici une manchette qui a l'air d'éprouver l'Allemand. L'Allemand qui, en ce moment, fait l'homme grenouille. Et j'ai l'impression que si Alari veut se coucher sur l'Allemand, ah, c'est un... Non, mais ça, ça n'est pas permis. C'est presque un coup bas. En ce moment, Alari souffre. Et la grande spécialité de l'Allemand, c'est de taper dans le dos ou de faire ricocher le dos sur un coin quelconque du ring. En ce moment, Michel Alari, qui a été touché au côté droit, se tortille. L'arbitre compte. Mais Michel se lève alors que Johnny l'attire dans l'autre coin. Et bien entendu, le reprojette sur son coin faible. En ce moment, Alari se tortille comme un verre. Et de nombreux pêcheurs doivent repenser à leur partie de pêche en voyant comme un asticot notre ami Alari se tortiller. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus dramatique cette fois. Car si Alari se tortille comme un verre, c'est l'Allemand Johnny Sten qui pêche. Il pêche par ses irrégularités. Mais attention au réveil d'Alari. L'Allemand essaie en ce moment d'enfourcher car c'est un enfourchement. Il s'assied sur le séant pacifique d'ailleurs d'Alari. On a l'impression que M. Johnny Sten est en scooter. Lui est très calme mais j'ai l'impression qu'Alari lui n'est pas tout à fait à son affaire. Et pour sortir de ses 108 kilos il faut ou une ficelle ou une astuce ou alors un coup en force. Eh bien voici ce coup en force et après ce retournement l'Allemand vous le voyez n'hésite pas à redonner un coup de pied alors que l'arbitre ne va peut-être pas hésiter à redonner lui un avertissement. Alari n'a pas le temps de récupérer et l'Allemand le reprojette mais oui mais oui bien sûr l'Allemand reprojette à nouveau Alari sur le coin du ring là où se trouve vous le savez l'intersection des cordes et ça fait mal. ça c'est ça n'est plus le coup du père François c'est une fessée ça. Et vous remarquerez le contentement la satisfaction de l'Allemand qui après chaque coup irrégulier appelle le public et attend et attend quoi ? Eh bien il attend d'être plaqué une fois deux fois et trois fois et Michel Alari souffrant douloureux et quasiment battu a réussi quand même vous le voyez à vaincre l'Allemand par une très jolie prise un retournement de situation de dernière minute et en ce moment l'Allemand se fait copieusement ouver par la foule qui est plus ou moins debout ici à l'Elysée Montmartre. la première manche pour Michel Alari basque d'origine Boulogne-Billancourtois qui gagne la première manche contre le berlinois Johnny Sten. L'Allemand essaie de récolter des bravos il fait un salut un salut qui nous rappelle d'ailleurs quelque chose maintenant il joue l'homme fort il joue les Apollos mais je crois que Michel Alari pendant les quelques secondes de repos Michel Alari lui essaie de récupérer vous apercevez le petit soigneur bien sympathique de l'Allemand qui essaie voyez-vous de faire le ménage il récure la boule un peu d'encaustique voilà l'étoile d'araignée un petit coup dans les coins je vous remercie un coup de plumeau et le ménage est fait le vendredi ce n'est pas le grand ménage c'est un petit coup d'époustache comme ça en passant mais de l'autre côté et bien voyez-vous on essuie le dos de Michel Alari qui a lui eu pas mal de coups dans ce dos dans ce dos très joli d'ailleurs très bien découpé et Michel Alari récupère au maximum avant d'attaquer cette deuxième manche et peut-être la belle Johnny Sten boit à notre santé et repart vers son destin à droite Johnny Sten l'allemand pas de cheveux jouant la comédie pour l'instant de l'homme qui a peur à gauche et sous son bras gauche de cet allemand Michel Alari dont on ne voit que les coulisses de l'homme de l'homme de l'homme – Sous-titrage FR 2021